Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner mon pari public pour ce week-end. Comme chaque semaine, je te donne un pari gratuitement pour te remercier de me suivre. Moi personnellement ici, donc, pour ce week-end, comme tu peux voir ici, j'ai 5 sélections pré-match que tu peux retrouver dans mon club privé. Mais en plus de ces 5 sélections pré-match, j'ai sélectionné un pari pour ce dimanche en Ligue 1 française. Ce pari, je vais te l'expliquer tout de suite, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça te demande quelques secondes, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications si tu le veux bien. Alors, dans le match 3-Angers, c'est celui que j'ai choisi pour ce pari public, qui a lieu ce dimanche à 15h, jetons d'abord un œil sur le classement. 3 qui est à domicile est une équipe qui est 17e au classement, avec une petite victoire sur 7 match. Et Angers, qui est à l'extérieur, est 3e au classement, avec ici 3 victoires sur 8 matchs et une seule petite défaite dans ce début de championnat. Comme tu vois ici, cette journée, on t'es joué, donc on va jouer la 8e journée. Ce match sera le 8e match pour chacune des deux équipes. 3 Angers. Au niveau des face-à-face, alors moi, je prends toujours les face-à-face dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire 3 à domicile, Angers et à l'extérieur. Pas vraiment de tendance, on voit que c'est chacune des équipes a déjà gagné dans le passé. Donc, rien à retirer pour moi des face-à-face. Alors ensuite, si je vais voir, eh bien, d'abord les cotes, que pense le marché du match 3 contre Angers ? Eh bien, le marché pense que c'est un match super équilibré, comme tu peux le voir ici. Cote de 3, 2,84 et cote d'Angers 2,78. Ça veut dire qu'on a là une équipe, deux équipes, pardon, de niveaux similaires pour le marché. Alors que, même si on regarde les places au classement, Angers 3e, 3e, 17e, ok ? Mais voilà, le marché peut faire parfois des petites erreurs, mais très rarement des grosses erreurs. Donc, ça veut dire qu'on a deux équipes qui ont quand même des niveaux similaires. Le marché ne peut pas être complètement à côté de la vérité à ce niveau-là. Au niveau des résultats, si je vois 3e ici, à domicile, pas terrible, ok ? Regarde 3e, un match nul, deux défaites. Par contre, retient déjà une petite caractéristique, c'est que malgré que 3e a du mal, au niveau du résultat final, au niveau des victoires, eh bien 3e est parvenue à inscrire un but dans chaque match, même contre le PSG ici. Et quand 3e a reçu le PSG, 3e a inscrit son petit but. Son petit but dans chaque match à domicile. A l'extérieur, son petit but aussi à chaque fois, si ce n'est dans un seul petit match, en tout début de championnat. Donc, caractéristique, déjà important, évidemment, pour un autre type de pari, comme tu t'en doutes. Si tu regardes Angers, c'est déjà un peu mieux. C'est deux matchs nuls, une victoire. Caractéristique d'Angers, encore une fois ici, à l'extérieur, toujours son petit but. Un but à Brest, un but à Bordeaux et deux buts à Strasbourg. A domicile, c'est toujours aussi son petit but, même parfois plus que son petit but, mais au minimum un but, sauf le dernier match quand Angers a reçu Marseille. Donc, on est là, en présence de deux équipes capables de marquer, peu importe leur position au classement et leur qualité au final. D'ailleurs, ça se voit ici. Si tu regardes la colonne score, ça veut dire qui a marqué au moins un but. Eh bien, 3 a marqué dans 100% de ses matchs. OK, il n'y a que 3 matchs à domicile. Mais on a vu qu'à l'extérieur, si on veut augmenter la quantité de données, on prend les matchs à l'extérieur et on a une tendance similaire. Facilité pour 3 de marquer. Et Angers a aussi inscrit dans tous ses matchs à l'extérieur. Donc, tu me vois venir. Là, tu penses aux deux équipes marques. Attention, ça peut être les deux équipes marques ou l'over 2,5. OK, ce sont deux paris plus ou moins similaires. Moi, ici, j'ai plutôt penché vers les deux équipes marques. OK. Alors, on voit ici que 3, en fait, ça va même plus loin que ça, puisque sur ces trois matchs, eh bien, il y a eu 3 BTTS. Et sur 2 des trois matchs d'Angers, il y a eu 2 BTTS. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, peut-être que la cote du BTTS va être faible. Alors, malheureusement, ici, avec l'outil qui est censé calculer la value, eh bien, on n'a pas, à mon avis, les codes ne sont pas encore remontées dans Goal Profits. Et donc, on n'a pas encore le calcul de value. Donc, eh bien, c'est pas parce qu'on n'a pas un algorithme pour nous aider, qu'on ne sait pas sélectionner des paris, évidemment. Si tu vas voir la cote, ici, du BTTS, en fait, sur les bookmakers.com, eh bien, la cote moyenne est de 1,91. Si tu prends Pinnacle, 1,98, c'est déjà mieux. Si tu prends William Hill, 1,85. Unibet.com, 1,85. Bet365, 1,95. La cote max est à 2. Ça veut dire que sur un betting exchange, par expérience, je peux te dire que tu peux demander une cote de 2. Donc, sur Betfair, Orbitix ou autre, tu peux demander ta cote de 2. En ayant une cote de 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, il est intéressant de placer ce pari à partir du moment où tu estimes que la probabilité du BTTS est supérieure à 50%. Moi, donc, c'est aussi une manière d'interpréter la value. Le marché te dit qu'il y a 50% de chance, si tu places à 2, il y a 50% de chance qu'il y ait BTTS. Si toi, tu penses qu'il y a plus de 50% de chance qu'il y ait BTTS, ça veut dire que tu estimes qu'il y a de la value dans la cote. Alors, moi, pour te remontrer ici, encore une fois, au vu des statistiques, j'estime, je ne te dis pas que ça va être BTTS, je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas un petit génie qui me prédit le futur, non, mais j'estime, par contre, qu'il y a plus de 50% de chance que les deux équipes marquent dans ce match. D'où, voilà, ma suggestion pour ce pari public que je te fais. Je te rappelle donc que ce match a lieu dimanche à 15h en Ligue 1 française. Alors, toi, quel est ton avis sur ce pari ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Pourquoi tu n'es pas d'accord ? C'est ça qui est intéressant, on va avoir une autre opinion, un autre angle de vue. Laisse-moi ton avis en commentaire. Et alors, si tu es d'accord, laisse un like, et si tu n'es pas d'accord, laisse un dislike. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un excellent week-end, de bons paris à toi. Qualité avant quantité, ne l'oublie jamais. À bientôt.